As-salamu alaykoum, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine pour notre rubrique « Les contes ». Le conte de cette semaine s'intitule « Le quêteur de certitude ». À travers l'immense royaume sel-judique, les académies de Bagdad et de Neshabur brillaient telles deux étoiles luisantes. Les amateurs de connaissances et les chercheurs de savoir accouraient vers ces deux grandes universités plus que partout ailleurs. La présidence et la haute chaire d'enseignement de l'Académie de Neshambur étaient assumées vers les années 450-470 de l'Égypte par Abdelma Ali, Imam Al-Harameyn. Des centaines de jeunes étudiants studieux assistaient à ces cours où ils écrivaient et apprenaient par cœur. Parmi tous les élèves d'Imam Al-Harameyn, trois jeunes gens enthousiastes et doués avaient acquis du renom. Mohamed Al-Ghazali Toussi, Kiarasi et Ahmed Ibn Muhammad Kharawafi. Les propos de l'Imam Al-Harameyn à propos de ces trois étudiants circulaient de bouche à oreille. Al-Ghazali est une mère houleuse, Kiarasi un lion féroce et Khawafi un feu ardent. Or, Mohamed Al-Ghazali paraissait le plus éminent et le plus apte des trois. C'est pourquoi il était l'espoir du centre d'enseignement de Neshambur à cette époque-là. L'Imam Al-Harameyn s'éteignit à l'an 478 de l'Égypte. Razali, qui dès lors ne connaissait plus d'égal, décida de s'engager auprès de Neshamb Al-Mulk Toussi, savant-vizir sel-choukit, entouré d'hommes de lettres et de savants. Il y jouit là aussi de respect et de sollicitude. Dans les controverses, il vainquait tous ses semblables. Or, la chaire de la présidence de l'Académie de Bagdad, Bakhant, attendait un maître compétent qui puisse en assumer l'enseignement. Il n'y avait pas l'ombre d'un doute, on aurait su trouver de personnalité plus compétente que ce jeune génie qui venait d'arriver au Khurasan. En l'an 484 de l'Égypte, Razali entra à Bagdad en grande pompe et prit en charge la chaire de la présidence de l'université. Razali accéda au plus haut rang scientifique et spirituel de ce temps-là. Il était considéré comme le plus grand savant, la plus haute autorité religieuse de l'époque et intervenait dans les questions politiques importantes du moment. Murtadar, le calife d'alors, et après le Mossad Har, lui portait un grand respect. De même Malik, le grand souverain de l'Iran-se-choukit, et Nazem Al-Mulk Toussi, son puissant et érudit ministre, avait pour lui de la sollicitude et lui témoignait le plus grand respect. Razali atteint l'apogée de son essor. Il n'était plus de rang qu'il n'est obtenu. Mais en cette suprématie scientifique et spirituelle, tandis que les autres enviaient sa position, s'embrasa en son esprit une flamme qui avait brûlé jusqu'alors en veilleuse et qui consuma d'un seul coup la moisson de son existence, son rang et sa gloire. Durant toute la période de ses études, Razali avait éprouvé un sentiment mystérieux qui lui réclamait quiétude, certitude et l'assurance. Mais la suprématie de ses semblables, la renommée et les honneurs ne laissaient pas à ce sentiment grand loisir de se faire jour et de croître. C'est lorsqu'il atteignit l'apogée de son essor mondain et parvint à satiété que commença à se développer son besoin de quête de la vérité. Il réalisa que ses controverses et ses raisonnements qui convainquaient et vainquaient autrui n'assouvisseient point son propre esprit curieux et assoiffé. Il s'avisa que les études, la controverse et le raisonnement ne suffisaient pas, que le voyage spirituel, l'effort et l'apiété sont nécessaires. L'ivresse, se dit-il, ne provient pas du nom du vin, ni le rassassiément du nom du pain, ni la guérison du nom du remède. Ainsi, l'inquiétude, la certitude et l'assurance ne proviennent pas de controverses et d'entretiens sur la vérité et le bonheur. La vérité requiert que l'on devienne authentique, chose incompatible avec l'amour, de la gloire, de la renommée et des honneurs. Un conflit surprenant se déclencha en lui. C'était un mal ignoré de tous, sinon de Dieu et de lui-même. Ce pénible conflit intérieur dura six mois et prit une telle intensité qu'il le priva du sommeil et de l'appétit. Il en perdut l'éloquence, désormais incapable d'enseigner ou de controverser. Il tomba malade, connu des troubles de la digestion. Les médecins l'examinant diagnostiquèrent un mal spirituel. Toutes les voies de salut étaient closes. Seul pouvait le sauver, Dieu est la vérité. Il pria à Dieu de le secourir et de le délivrer de ce conflit. Ce n'était point chose aisée. D'une part, ce sentiment mystérieux œuvrait avec intensité. Et d'autre part, il lui semblait difficile de renoncer à toute cette gloire, cette grandeur, ce respect, cette popularité. Or, il finit par sentir tout ce faste déchoir à ses yeux. Il décida alors de renoncer à sa gloire et à son rang. Il n'en souffla mot à quiconque de peur qu'on l'empêche, et quitte à Bagdad sous prétexte d'un voyage à la Mecque. Lorsqu'il eut parcouru une certaine distance, et que s'en retourna l'escorte d'Adieu, il dévia sa direction de la Syrie et de Beyt el-Muqaddas. Pour que nul ne le reconnaisse et ne l'importune sur son cheminement intérieur, il s'habilla en derviche. Il poursuivit ainsi son voyage à travers le monde et les âmes jusqu'à ce qu'il trouve ce à quoi il aspirait. La certitude et la paix intérieure. Sa période de méditation, de solitude et d'ascétisme dura dix années. Je vous dis à dans deux semaines. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.